Musique Soignez pédagogie On invite des actionnaires, souvent des actionnaires individuels, à voter sur des questions assez complexes qui vont engager la société, expliquer peut-être un peu plus clairement ce que c'est qu'un rachat d'actions. Ce sont des sujets sur lesquels, à mon avis, il faudrait accentuer un petit peu la pédagogie, l'explication pour que ce soit clair pour tout le monde. Oui, ton idée de pédagogie est excellente aussi, qui est une vraie visibilité de l'avenir de l'entreprise et un accueil. Je pense que je parlerai également de pédagogie parce que c'est vraiment important d'expliquer vraiment aux actionnaires comment fonctionne l'entreprise et quels sont ses objectifs futurs. Mais également d'essayer de renforcer les initiatives particulières au sein de l'AG pour essayer vraiment de créer un dynamisme pour essayer d'encourager justement ces actionnaires à s'investir dans l'entreprise. Comme beaucoup l'ont dit aussi, miser sur la pédagogie, je pense que c'est important qu'il y ait un dialogue efficace entre les actionnaires et les dirigeants. Je pense qu'il faudrait mettre aussi l'accent sur les questions de mixité. Si on met l'accent sur toutes ces questions-là, on aura une entreprise qui fonctionnera mieux, qui sera plus harmonieuse en fait. Une entreprise c'est le long terme, ça doit toucher les jeunes, ça doit démystifier, donc il est important que le président parle des risques qu'il y a pour son entreprise et comment il y remédie, comment il travaille, quelles sont les étapes à moyen et long terme et comment il en rendra compte. Moi j'essaierai de choisir des entreprises qui réussissent le mieux à allier les trois piliers que sont l'actionnariat, le salariat et également le pilier RSE qui se développe de plus en plus, donc qui réussissent à le prendre en compte dans leur stratégie à long terme, mais aussi à court terme.